Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, excusez-moi de vous déranger dans votre course. Si je vous dis Hélène Boucher, vous me répondez quoi ? Collège de Chartres et aviatrice. Je ne connais pas Hélène Boucher. Je connais le collège Hélène Boucher. C'est qui ? C'est un collège, un lycée, non ? Une aviatrice très connue à un arrêt noir. Vous connaissez Hélène Boucher ? Oui, c'est une grande pilote. Elle a emmené pour les femmes tout en avant. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Chartres, rue Hélène Boucher. Une rue bien connue de ses habitants et habitantes. Certainement mieux d'ailleurs que l'illustre aviatrice. Parce qu'être une femme aviatrice à cette époque, inimaginable. En 1930, Hélène Boucher a 22 ans. Elle passe son baptême de l'air et décide de faire de l'aviation sa vie. En 1933, elle enchaîne les performances en battant notamment le record du monde d'altitude. La même année, elle se lance dans la voltige et devient rapidement l'une des plus grandes acrobates aériennes au monde. Hélène Boucher, féministe engagée, milite activement en faveur du droit de vote pour les femmes. En 1934, elle emporte le titre de championne du monde de vitesse toutes catégories. Et cette même année, se tue à seulement 26 ans. Et maintenant, me voilà sur le parvis de la cathédrale de Chartres. Nous allons aller à la rencontre de Catherine Monoury, grande championne france-ouest de voltige aérienne, digne héritière d'Hélène Boucher. Et qui va partager avec nous l'influence qu'a eu Hélène Boucher sur sa passion. Bonjour Catherine. Bonjour Céline. Alors, que représente pour vous Hélène Boucher ? Elle fait vraiment partie de ces icônes qui m'ont fait rêver et qui m'ont donné envie de devenir comme elle. En plus, elle a disparu tôt. Donc, elle est une espèce d'idole, quelque chose de presque impossible à atteindre, mais qui donne envie de marcher dans ses pas. Et qu'est-ce qui vous anime tant dans l'idée de voler, de voltiger ? Depuis toujours, les humains ont rêvé de voler. Et je partage avec Hélène Boucher une sorte de révélation le jour de mon baptême aérien. La première fois que j'ai volé, c'était clair, je n'avais que 8 ans, mais je savais que mon destin venait de se décider là. Et elle, il lui est arrivé la même chose, un peu plus âgée, elle devait avoir dans les 20 ans. Et bien, à ce moment-là, elle est sortie très sérieuse en disant, c'est ça, mais j'ai trouvé, je vais voler. Et quel regard vous posez sur la place des femmes dans la voltige et plus largement l'aviation ? Les femmes ont toujours volé. Dès le début, elles sont là. On les a barrées à partir de la guerre où on trouvait que c'était mieux qu'elles soient infirmières. Et on ne les a pas laissées combattre. Mais maintenant, toutes les portes sont ouvertes. Il faut juste ne plus y penser. Et si vous aviez quelques mots à adresser à des jeunes femmes d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je crois qu'il ne faut jamais laisser d'autres gens se mettre en travers de ce qu'on veut faire et surtout continuer. Quelque chose qu'on souhaite profondément, on réussit toujours à le faire. Bon, vous voyez qu'ici à Chartres, les femmes prennent toute leur place. Donc voilà, prenez soin de vous. À très bientôt. Et puis, n'oubliez pas des fleurs, des cœurs, des couleurs, du bonheur. N'importe quel.